...public de Bercy, bah oui il montre très très celui-là, lui il a avalé un ascenseur, il a mis un ascenseur, il a mis un ascenseur, 3 ans. Alors le premier à s'élancer, ça a l'air, le premier à s'élancer ça va être Ian Deblaine je crois, mais lui qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il s'élève comme s'il y avait un trucage de cinéma. Il a été croisé avec un ascenseur ou un non-charpe, Ian Deblaine, il vaut mieux passer en premier que de passer derrière le Justin en question. Qui est le plus ancien de ce concours, Ian Deblaine. Alors parmi les règles, Jacques, les obstacles autres que humains ne sont pas autorisés sur ce concours, c'est-à-dire que quelqu'un comme Marco Milic, il y a 10 ans le Slovène, du temps, oui, dunké dans tous les sens, ne pourrait pas réussir son dunk par-dessus une voiture. Oui, c'est tellement plus drôle de mettre un coup de pied à un homme qu'à une voiture en plus finalement. Allez, Ian Deblaine ! Ça préserve l'intégrité des dunkers en tout cas. Qu'est-ce qu'il va tenter pour son premier Ian Deblaine ? Un petit arrière, non ? Comme c'était jeté, oui, mais il l'avait mal jeté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Pas simple de passer en premier, même s'il l'a déjà fait, le concours de dunk, donc il connaît l'ambiance. Et il l'a fait haut, c'est limite, c'est limite, c'est limite, c'est limite, parce que le jeté de balle était très rapide. Il n'est pas très haut, c'est pas... En tout cas, il n'est pas raté, déjà. Voilà, pour commencer, c'est bien. On sait que parfois, les joueurs s'emballent à tenter des choses très compliquées. Et il vaut mieux d'abord assurer, Jacques. Il vaut mieux d'abord assurer et monter en régime. Allez, on regarde au ralenti, regardez ! Il est dunké, simplement, ça ripe un peu sur la planche. Oui, mais c'est là, vous êtes dépendant de la trajectoire du ballon. 103. Son ballon a pris trop de vitesse et pas assez remonté. De l'importance de bien contrôler le jet. On a deux dunks pour aller en finale. C'est-à-dire qu'en gros, comme on n'a que deux tentatives, évidemment, si vous ratez l'un des deux pour la finale, c'est cuit. Et là, maintenant, c'est, je crois, Nobel Bungu Kolo. Bungu Kolo, qui est un citoyen du championnat d'espoir. Donc, deux orléanais pour les deux premiers candidats. Il a 20 ans et il mesure 2,02 m, c'est-à-dire que c'est le plus grand en taille de tous les candidats. Oui, mais comme il est fin monté. À la manière de Guy Dupuis, qui est très longiligne aussi. Il a un faux air de Flo Pietrusse. Vous regardez, on croirait Flo Pietrusse, non ? Quand il rigole, oui. Quand il rigole, on croirait Flo Pietrusse. L'intérieur de Valence et de l'équipe de France. Non, c'est raté ! Il s'est effondré. Tu pourrais parler de pieds tout à l'heure. Bah, spécialiste. Voilà. Et là, il s'est effondré sur son dernier appui. Parce que cette course d'élan-là, elle ressemble terriblement à une course d'élan d'un sauteur en hauteur. Si vous regardez, il y a un léger arrondi et il va monter très probablement arrière ou alors il va la coller main droite. Côté gauche, on va voir. En tout cas, il avait essayé de la mettre arrière. Arrière. Arrière, par-dessus, un obstacle. En privilégiant la longueur à la hauteur. Vous savez que dans les dents, moi, je préfère le patator. Oui, oui. Ce que j'aime, c'est la grosse patate. Voilà. Vous êtes dans le brutal. Voilà. Alors, le suivant, c'est Justin. Alors que l'on revoit... Oui, il a joué la longueur. Il est beau, hein, en l'air, là, comme ça. Le suivant, donc, c'est le phénomène. Tout le monde est très impatient de voir Justin Darlington. Lui, il n'est quand même pas épais. Regardez les mollets. Stéphane Boucli va vous les montrer. Regardez les mollets de Justin Darlington. Et encore, il a six paires de chaussettes. Regardez. Il fait quoi ? 62 kilos, oui ? Oui, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il va haut ? Il a du TNT dans les jambes. C'est parti. Il a eu patate. Il a eu patate. Tranquille, il a assuré. Il est monté droit comme un i. Et il a fini le temps. Justin Darlington. Et déjà, le public de Bercy se prend d'amour pour ce Canadien de 20 ans. Regardez, comme il reste son temps en l'air avec un petit hang time. Il descend, il remonte pour Duncan Kahneman. Et je me demande si le meilleur n'est pas à venir avec celui-là. Oui, parce qu'il a assuré. Il a assuré, là. C'est un échauffement pour lui, ça. Alors que Max Kuguer, le tenant du titre. Oui. Max Kuguer, formé à Brazzaville. Avant d'arrêter à Graveville, il y a... Il va nous refaire son spécial. Il part de derrière. Il prend la balle derrière. Il va la claquer dedans. Alors lui, finalement, devant la classe énorme de Garvington, il va peut-être prendre un risque d'entrée. Ah oui, d'accord. En plus, en nous la faisant comme ça. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, là. J'ai déjà dit, à la dernière, il devrait faire faire toutes les passes par un professionnel. Non, c'est raté. Il y a deux essais ou il y a multiple essais ? Il ne va pas nous faire une neige trop vite, ça. Très bien. Envers, envers. Vous avez le temps d'enlever à la police de la ministre. Il y a Gennaro, Gennaro Eddy qui l'arrête. Là, c'est un génial. C'est un éloge de Gennaro, c'est un éloge de Gennaro. 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 Regarde, qui se fait huer par 14 000 personnes parce qu'il rappelle les règles. Il lui dit qu'il n'y a que des essais, normalement. C'est compliqué. Au troisième essai. Oui, mais en fait, ça devrait être travaillé avec des maîtres à Laurent Ciara, à Laurent Fouarest, à la passe, là. Parce qu'il est gentil, adorable, le volontaire de l'organisation. Oui, généralement, Laurent Ciara, il sait où la mettre, la balle, quand on lui demande. En général, oui. Et en particulier, aussi. Vous avez compris que vous voulez que vous voulez d'un autre. Donc, vous pouvez se défendre. On est bien d'accord. On est bien contesté. Merci à ça. Alors, on écoute, Georges D. J'ai dit qu'il annonce que Kevin Kemp, qui apparemment s'était fait un peu mal à l'échauffement, va revenir. Oh, jolie façon de porter le bordeaux. J'espère qu'il nous en reste encore un petit peu. Alors, attention, c'est lui qui a gagné le concours du Caisse 54. Non, c'est raté sur son premier essai. Il a mal, il participe apparemment. Ils sont tous sur ce genre d'exercice. Un tantinet explosif. Alors, on vous rappelle le Caisse 54, Jacques, ce que c'est ? C'est la référence sur les tournois de rue. Une espèce de championnat du monde déplégante, on va dire. Il essaye, mais il ne peut pas. Il a essayé, Kevin Kemp, mais il risquerait de se faire encore plus mal. Ce n'est pas l'écran. Il a un petit étirement, une petite élongation. Le dunkfaseur est parti aux nouvelles. Cadour Ziani, là. D'ailleurs, il s'est peut-être fait encore plus mal en tentant cet essai. Probablement. Ça devait lui tenir tellement à cœur. Alors, si on a le temps avant le deuxième, on a Vincent. Vincent avec le président de Limoges. Frédéric Sporté, un grand dunker devant l'éternel. Merci. Merci.